La notion de bien commun, c'est l'idée qu'à un moment, un groupe d'individus qui peut être tout petit ou qui peut être très large, ça peut être de l'échelle très locale jusqu'à l'échelle mondiale, est confronté à un besoin partagé et qui va organiser collectivement les moyens de répondre à ce besoin. Alors que ce soit la gestion d'une ressource naturelle ou le partage d'un savoir, la circulation de l'intelligence, peu importe, c'est la capacité d'auto-organisation d'une communauté pour gérer une ressource ensemble. Un commun, c'est trois choses. C'est une ressource qui peut être matérielle ou immatérielle, c'est pas le problème. Et c'est surtout, c'est ça qui est important, c'est autour de cette ressource, un système de relations sociales et de droits de propriété sur cette ressource, qui sont des droits d'usage, des droits d'aliénation, des droits d'exploitation, des droits de management. Et troisièmement, un mode de gouvernance de cette ressource qui détermine les droits d'accès, les droits d'usage, etc. Je pense que, c'est mon côté anthropologue qui dirait que c'est une pratique ancienne et nouvelle pour prendre soin des choses qui sont importantes pour nous, pour le bien du maximum de personnes, dans une perspective de maintenant et des générations futures. Je dirais que pour moi, en fait... Un bien commun est de l'ordre de... De ce qui m'oblige... Je n'ai pas tout droit dessus, quoique j'ai quand même un droit, un droit là-dessus. Et pour moi, c'est... Le mot Wolof qui peut-être pourrait résumer ça, c'est... C'est Singobok... Moi, mon loco, tu en fais partie, mais ça ne t'appartient pas. Voilà. Un commun, c'est une ressource gérée par une communauté avec des règles de gouvernance. Mais ce qui, de plus en plus, me pose question, en fait, par rapport au commun, c'est au-delà de la frontière du commun, enfin, c'est-à-dire la relation entre le commun et à l'extérieur, et comment faire pour que le commun, ça ne devienne pas un club fermé... Oui, c'est ça, c'est le problème. C'est un vrai problème. Avec ces règles, pas sympathiques. Et en fait, maintenant, on utilise de moins en moins le terme « bien commun », mais notamment pour éviter la confusion avec le bien commun. Tout le monde est généreux avec tout le monde, c'est bien connu, mais il y a quand même des inégalités. On se bat mon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne doit pas marcher. Donc on utilise de plus en plus, même en français, le terme des communs. Et les communs, en une phrase pour moi, ça serait la capacité à discuter en commun, à faire en commun des activités sociales les plus diverses, de l'activité économique jusqu'à l'activité de service, jusqu'à l'activité démocratique. Sous-titrage ST' 501